The Excellency Miss Fernanda Marquez, Minister of Education and Sports of Cabo Verde, Your Excellency, you have the floor. Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, nos félicitations les plus d'instinguées pour votre leadership à la tête de l'UNESCO. Monsieur le Président de la Conférence Générale, félicitations pour votre élection pour diriger cette prestigieuse Assemblée, ce qui honore notre continent. Honorable assistance, Mesdames, Messieurs, mes premiers mots sont pour féliciter notre organisation, l'UNESCO, pour ses 70 ans. Un beau parcours marqué par d'importantes avancées pour l'humanité, mais aussi par d'immenses défis anciens et nouveaux. Des défis dans la gestion avec succès requièrent un partenariat global effectif, un soutien renforcé au mandat de l'UNESCO. C'est un grand honneur d'être ici, à exprimer le ferme engagement du Cabo Verde, repenser l'éducation vers un bien commun global, ayant comme préoccupation centrale le développement durable, en réaffirme une nouvelle approche humaniste. Cabo Verde est un petit état insulaire, un archipel sahélien, qui a atteint les objectifs du millénaire pour le développement, en particulier l'objectif 2, avec une équité de gendre 1-1, et qui s'engage désormais avec les objectifs de développement durable. Dans ce contexte, les petits états insulaires en développement doivent continuer de bénéficier d'une attention soutenue de l'UNESCO. Dans l'année où l'UNESCO complète 70 ans, Cabo Verde complète 40 ans de pays indépendants, qui a toujours privilégié l'éducation. Le pays s'est déramé, démarré le 5 juillet 1975, avec un taux d'analphabétisme à 63%, et à présent a un taux de 89% de sa population alphabétisée, où l'ensemble de ses 500 000 habitants sont scolarisés jusqu'au groupe d'âge de 25 ans. Cabo Verde a mis à 100 sur des réformes successives du système éducatif en 1975, 1990 et en 2010, qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir une coberture du prêt scolaire dans l'âge 4 et 5 ans de 85%, une éducation base universelle de 8 ans avec un taux de scolarisation de base de 98%. Suivie de 4 années d'enseignement secondaire général, technique et un fort investissement dans l'enseignement supérieur. La troisième réforme du système éducatif, qui s'est élargie la scolarité de base à 8 ans, est en cours avec la réformulation des programmes de l'enseignement, les manuels scolaires, la formation des enseignants. Il y en a centré fort sur le renforcement d'apprentissage de la et en langue maternelle, la langue cabverdienne, les langues, la mathématiques, les sciences, les technologies. L'engagement de repenser l'éducation comme un bien commun est déjà incorporé dans la gouvernance du pays, qui a un programme gouvernemental intégré où les objectifs du développement sont placés transversalement en obligeant une action coordonnée et intégrée par les différents secteurs ministères, soutenus par un document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Trois, un outil opérationnel dans le cadre des dépenses à moyen terme et d'une carte politique intégrée d'éducation, formation, emploi, permettant ainsi une vogétisation licente annuelle avec un délai programmatique de 4 ans. Emile Cabral, le patron de notre nationalité, nous a interpellés que nous devions penser avec nos propres têtes et nous devions apprendre toujours avec les bouquants, les autres, le monde. Nous pensons donc que le grand défi de développement durable entrepris aujourd'hui par le monde à l'horizon 2030 peut être asséléré par chacun d'entre nous si nous parvenons à obtenir une planification et coordination étroite entre les différentes politiques transnationales et nationales avec un réseau d'opportunités créé par les gens régionaux et locaux. En fait, si nous pouvons asséler la communicabilité entre le glonacal, global, national et local et ce que nous appelons le lonabal, local, national et global dans une utilisation plus efficace des ressources, nous gagnerons le développement durable. Cabre Verde est en train de finaliser son processus d'adhésion au partenariat mondial de l'éducation et a finalisé l'élaboration d'un plan stratégique pour l'éducation à l'horizon 2025. Nous réitérons donc l'engagement du Cabre Verde repenser l'éducation comme un bien commun mondial tenant comme préoccupation centrale le développement durable en réaffirmant une approche de l'éducation au néo-humanisme du 21e siècle en construisant une école entrepreneur, citoyenne et républicaine qui puisse être en vrai utile du développement de la communauté, ou elle sans serre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.